On est un des rares sites où on accepte les chiens encore. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce train ? Alors ce train, il nous emmène de Chamonix jusqu'au site du Mont-en-Vert, donc le Mont-en-Vert qui est situé à 1913 mètres. C'est un train qui date des années 1954-1955 pour les rames, qui a 70 ans, qui nous permet d'atteindre le site du Mont-en-Vert pour le fait même tout le monde en moins de 25 minutes. Donc c'est quand même très très bien aujourd'hui et qui permet aussi aux familles, un petit peu tout le monde, de voir un peu ce site qui est majestueux et voir aussi la mer de glace et puis l'impact du changement climatique sur la mer de glace. Donc c'est une vertu vraiment pédagogique aussi que l'accompagne du Mont-Blanc souhaite maintenir. Alors quand on descend du train ? Oui, donc on arrive ici, donc c'est un site qui est en pleine reconstruction, comme vous voyez, on a pas mal de travaux, donc on va arriver sur cette partie un peu belvédère, où on peut voir en face de nous les Drus, les Juras qui sont un peu plus dans les nuages. On a la partie italienne qui est dans le creux et ce qu'on voit sur la droite, le glacier qui remonte, on repart en direction l'Aiguille du Midi, qui est beaucoup emprunté l'hiver par les skieurs qui font la Vallée Blanche. Donc voilà, qui partent le matin tôt, qui montent à l'Aiguille du Midi, qui redescendent en ski et qui reprennent le Télécabine du Mont-Envers pour accéder au train et redescendent sur Chamonix. Alors dans quelques mois, l'ancienne Télécabine sera démontée ? Voilà, on va redémonter cette ancienne Télécabine, donc début octobre, pour laisser place au futur Glaciorium. Les travaux vont attaquer l'année prochaine et en cours de construction qui devrait être livré autour de fin décembre, on va dire 20 décembre en théorie, qui permettra d'avoir un accès beaucoup plus aisé à l'actuelle grotte de la mer de glace. Et cette terrasse, quand elle a été construite, en fait, les gens, ils pouvaient toucher la glace, elle était à bord de glace ? Oui, tout au début, moi je n'ai pas connu, mais tout au début, c'est vrai que la gare en fait arrivait au pied de la mer de glace. Et la mer de glace s'est retirée au fur et à mesure des années et a nécessité un premier Télécabine qui s'est retrouvé après obsolète. On a créé ce nouveau Télécabine pour pouvoir atteindre la mer de glace. La mer de glace, quand ils demandent de toujours un petit peu se retirer, on a été obligé de faire des marches, des marches, des marches. Aujourd'hui, on a presque 600 marches pour atteindre la grotte, donc ça devenait compliqué pour tout le monde de descendre physiquement. Et puis nous, en entretien, il faut s'imaginer que l'hiver, on déneige les 600 marches, donc ça fait quelques heures de déneigement et dans des conditions pas toujours évidentes. Donc là, le futur Télécabine va nous permettre justement de ne plus avoir toutes ces problématiques d'escalier et de pouvoir faire que, de nouveau, on rend le site vraiment accessible. Oui, donc en fait, cette terrasse, on va la faire évoluer complètement, donc c'est-à-dire que celle-ci en tant que telle disparaît. On va avoir en lieu et place un nouveau Glaciorium qui a pour but de sensibiliser le public à l'impact du réchauffement climatique sur les glaciers et expliquer le fonctionnement d'un glacier. Et la future terrasse se trouvera, on voit la construction du Télécabine, donc on aura une première terrasse qui sera en lien avec le restaurant panoramique, qui va reprendre ses fonctions. Et au-dessus du restaurant panoramique, on aura une terrasse, voilà, pour pouvoir, effectivement, regardez, on a les Drues, on a les Grandes Jauras, on a une vue panoramique sur la mer de Glace, donc voilà, donc quelque chose d'assez sympathique. Sous-titrage ST' 501